Bankster, tu méprises tout, parce que tu maîtrises tout. Leur objectif n'est pas de maîtriser le conflit, c'est maîtriser la dette que le conflit produira. Voyez-vous, la valeur réelle d'un conflit, sa vraie valeur, elle est dans la dette qu'il crée. Si vous maîtrisez la dette, vous maîtrisez tout. Y'a les criminels de guerre et les gangsters, les états policiers, les dictatures militaires. Dans les hautes sphères, on s'enrichit sur la misère, la guerre sert toujours l'intérêt des banksters. On l'a dit, prédit, depuis des décennies, ils ont asservi les crédules avec des crédits. Le taux d'intérêt fixe, on le supprime, multiplie les SDF avec la crise et supprime. Propriété de la banque, on déloge les habitants, expulse des personnes âgées, familles avec enfants. Les pays croulent sous la dette de la Fed, l'économie s'écroule dans un système voile. Échec, on prend plus de chèques, bientôt plus de cash, d'argent liquide. Évalue les devises en vue d'une monnaie unique. Avant la mondiale, chaque continue à sa banque fédérale. Et vu que ça continue, ça fera très mal. On backstage, il y a les banksters, la crise c'est les banksters. Les guerres c'est les banksters. Il faut tourner la terre, on fera ma terre. Y'a toujours un bankster qui contrôle l'affaire. Ils veulent enlever leurs droits aux citoyens, empêcher les peuples et pays d'être souverains. Agisant sous-marins, plus puissantes que les gouvernements. Plus de 100 en tant qu'aux souterrains, ils préparent leurs plans. On leur attribue les meurtres de Lincoln et de Kennedy. Ils voulaient la fabule de billets par le pays. Sans passer par les banques privées intermédiaires, dégagés JP, Morgan, Rothschild et Rockefeller. On nous parle de la crise, mais c'est eux qui la créent. D'autres la vivent, toute une vie, sans s'arrêter. Les riches les plus malins investissent dans l'or, dans l'eau, le gaz, le pétrole. Les valeurs sûres, sans oublier la fabrication d'armes. Car celui qui en a le plus contre les autres domaines, il leur reste juste à se servir. Et ceux qui se posent auront comme choix que de mourir. En backstage il y a les banksters, la crise c'est les banksters. Les guerres c'est les banksters, ils vont tourner la terre. On ne fera pas terre, il y a toujours un bankster qui contrôle l'affaire. En backstage il y a les banksters, la crise c'est les banksters. Les guerres c'est les banksters, ils vont tourner la terre. On ne fera pas terre, il y a toujours un bankster qui contrôle l'affaire. Si t'es bankable, t'es fuckable, car ils veulent complètement le monopole Mon pays, la Suisse, a été sur la liste grise, car ils veulent la main mise sur son bise C'est clair qu'il y a eu de l'argent sale, et la zone 1 nous traite de paradis fiscal C'est surtout qu'ils veulent récupérer le magot, amasser en euros, rajouter quelques zéros L'UBS baisse la loi et berne, berne, ça vexuait ça alors, il bang bang Ça exige les comptes offshore de leurs ressortissants, Delaware, Andorre, Monaco serait différent Sinon tu peux rouler pour le Royaume-Uni, Bermude, Ile-Calman, Gibraltar et la City Ce qui est loin d'être original, des banquiers ont souvent été la cause de tout ce mal En backstage il y a les banksters, la crise c'est les banksters, les guerres c'est les banksters Il faut tourner la terre, on te fera bas à terre, il y a toujours un bankster qui contrôle l'affaire Vous trouvez ça affligeant n'est-ce pas ? Mais c'est l'essence même de l'industrie bancaire depuis toujours Nous rendre, tous que nous soyons, des nations ou des individus, esclaves de nos dettes